C'est ce que vous avez parlé à Kaibopos, nous avons une discussion sur la photographie, nous avons une discussion sur l'image avec Kessler Bien-Aimé. Kessler Bien-Aimé, c'est un sociologue en même temps, un photographe, professeur à l'université. Il a à peine publié un livre, qui s'appelle Diaz-Image, une autre pensivité photographique. Kessler Bien-Aimé, c'est un spécialiste dans le programme de culture, dans la commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO. Je suis content de recevoir Aibopost, je vous le dis. Bienvenue à Kessler. Merci Wulder, merci Aibopost, merci à toutes les techniciens et les techniciens qui ont été dynamiques, et qui marquent les territoires de point de vue magique et, disons, contenu culturel. Et puis, bon, bien content, les publics haïtiennes, nous avons parlé de Wulder. Vous êtes spécialiste dans le programme de culture, dans la commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO. Expliquez-nous, qui est le programme? L'institution, c'est la commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO. Ce sont des institutions qui sont censées en place depuis les années 50, octobre années 50. Je suis responsable dans la commission haïtienne de proposer, organiser, conseiller, etc. Et renforcer la capacité. Et sous question, bien entendu, de l'UNESCO, qui est la culture. Donc tout ça, bien pour moi, par rapport aux dossiers relevant de la culture, et je suis censé accompagner la communauté nationale, et bien entendu, l'État haïtienne, pour me conseiller, et bien entendu, l'élément de conseil, et sous question ça. Ressalement, Haïti soumet soubjoumou, comme patrimoine mondial, l'humanité, en tout cas, poser candidature, décision pour vous prendre. Qu'implication est-ce que ça? La soubjoumou que vous parlez maintenant, l'île et la convention, sont éléments du PCI Haïtienne, c'est-à-dire un élément du patrimoine culturel haïtien. L'île et l'île, en tant que tel, c'est un évolution dans discours, dans rhétorique même sous patrimoine, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de reconnaissance. D'abord, il y a une critique qui fait sous question du patrimoine d'une part, c'est-à-dire un regard d'en haut qui fait que c'est les vieilles pierres du gros vestige, et c'est-à-dire l'histoire des nantis, des royautés, etc., des empires. C'est-à-dire l'histoire d'en haut qui est censée relayer, qui est incrustée, même si au niveau local, au niveau international, c'est-à-dire l'opère en citadel, l'opère en différents monuments haïtiennes. Donc, il y a un regard d'en haut, c'est-à-dire, c'est-à-dire, vraiment, de grouvé sige, de grouvé sige, de grouvé sige, etc. Mais les gens qui envirènent le matériel, n'ont pas de grouvé séril nécessairement. Et les gens qui regardent qu'ils sont... Pour le patrimoine séril de protéger, justement, pour continuer de transmettre séril en termes symboliquement et séril comme contenu, séril représenté, disons, il faut qu'ils continuent d'exister, il faut qu'ils continuent d'exister, et finalement, fier de eux. Donc, ceux-là, allez grouvé séril, pour représenter, sur le plan culturel, leur propre histoire. Dans le sens, qu'ils savent manger, qu'ils savent boire, qu'ils viennent dormir, qu'ils viennent danser, qu'ils viennent rire, qu'ils viennent faire l'amour, etc. Qu'ils viennent planter, qu'ils viennent garder... Vous savez, les éléments plutôt de représentation. C'est-à-dire qu'ils veulent faire l'amour qu'ils ne peuvent pas faire l'immatériel. Bon, c'est-à-dire, il faudra regarder de près. Mais, en même temps, c'est... Ah, il ne peut pas se balgader. Oui, oui. Non, je veux dire que ça, ça veut dire que... Et, et... Nou gonfasson, en tant que nou-mèm, d'une part. Et l'autre, également, gonfasson, li-mèm, de exprimer ça. Qui... Sa... 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 safer d'être. Sa... 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 Ha... Sa... 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 depuis 2012 et que l'État a été inventé. Ça veut dire reconnaître selon Convention 2003 laquelle Convention, dans son article 11-12, dit l'État, qui est en train de faire le droit ici, l'État, l'État a adhéré à la Convention d'abord, de point de vue juridique, légal. L'État, chaque État-parti dont l'État a été inventé, il faut inventer ce qui est en train de faire ce territoire comme patrimoine culturel et matériel. Donc, c'est dans le cadre de ça, l'État est l'inventoré. Et que il y a une démarche qui fait au niveau national pour renforcer la capacité des communautés. D'abord, c'est une Convention qui ne peut pas porter sur notre table, sur l'intérieur, mais plutôt sur les communautés qui pratiquent. Et bien, justement, la communauté fait droit dans cette Convention. Et cette Convention est assez avancée sur le plan de l'État, qui reconnaît que l'État n'est pas important. Il n'y a pas de tête, il n'y a pas de pratiquer la vie, mais il n'est pas important. Donc, il n'y a pas d'agrément finalement, et il n'y a pas d'agrément et il n'y a pas d'agrément qu'il existe dans l'espace. Au contraire, c'est un élément complémentaire à la protection finalement du patrimoine bâti que nous habitués venus. Donc, le soub-jeu-mou venus, il fait que, autant que le soub-jeu-mou, il y a un métal découpé, il y a un lourara, et que trois dossiers s'aiment ont fait fort pour une première fois au niveau national, et ont conscience qu'ils dégagent également. L'État a de plus en plus senti qu'il y a une obligation pour qu'on ait fait fort en plus ce qu'il fait, et pour qu'en certains moments, ils soumettent l'une pour plusieurs de ces pratiques et comme candidatule sous liste en patrimoine culturel et matériel de l'UNESCO. Nous sommes en attente notamment pour la soub-jeu-mou, et qu'ils n'ont pas l'espérance qu'il y a une obligation. En principe, ça va faire un boum parce que, par un jouet, c'est comme si Manu Salnon est finalement levée et font leur goal encore parce que c'est vraiment qu'il y a des gens qui ont levée, ils ont oublié, et ils n'ont pas l'impact au niveau... Justement, qui est l'impact que ça a gagné ? Ils n'ont pas l'impact finalement sur le 1er janvier tenant compte que le discours est toujours construit. Le discours qui est construit autour de ça est lié à l'indépendance finalement d'Haïti. Les chercheurs et les chercheurs ont beaucoup d'efforts de connecter cette pratique au 1er janvier 1804. Côté, Madame de Saline est heureuse, est partagée. c'est une néo-tradition qui est discursive autour de la question de ça et que je vais faire un collègue à Madame Ambello qui est porté le discours qui est assez dans toute l'adhésion et touché à tout le monde notamment au niveau d'Haïti et au niveau de l'Aspouïque également. et qui fait que le niveau donc ça veut dire que on peut avoir grand peu l'impact au niveau différents acteurs et le 1er janvier bien entendu on peut avoir senti le différence et d'abord pour mettre l'élément de ça comme part et moi il faut l'accepter et dire qu'il y a plus de cohésion dans plus de communautés qui d'accord c'est bon barocat en cachette comme si le ministère de la culture serait dans son bureau et proposer le nom il fallait justement impliquer autant de communautés que possible au niveau national et autant d'entités publiques et privées au niveau national c'est peut-être ça qui fait autant de but parce que son barail concerne nous tous nous n'a pas qu'à l'inscrire au niveau mondial et sans concerner nous pour quoi donc il fallait collecter des signatures et discuter avec les communautés bien font des questions ça etc etc qui fait que vous même vous impliquez dans le processus d'inscription de soumission et de dossier ça et nous sommes en attente de nous respirer et nous parlons ensemble donc c'est notre travail la commission nationale a travaillé bien entendu avec le ministère de la culture et la délégation notamment qui accrédit à l'UNESCO c'est son délégation qui ont statut et vraiment sérieux qui travaillent avec Haït qui travaille pas travaille pour pays mais qui liait avec l'UNESCO et c'est en accréditation pour ça et délégation et puis bien entendu communautés et acteurs et culturels qui travaillent et opérateurs culturels tout qui impliquent l'organisation tout on peut l'adhésion sur ça et on est au courant de ça donc ce ne sera pas une surprise quand une nomination quand l'inscription est faite pour espérer bien entendu à la fête de l'anmoire prochain il y a du travail à faire il y a l'inscription bien entendu bon élément en plus qui c'est la sauvegarde de ça ils font un plan de sauvegarde pour les planteurs de jour ils font un plan de sauvegarde d'accompagnement finalement des restaurateurs ils font un plan de sauvegarde pour accompagner finalement deux membres qui vont avoir une fête pour les gens qui viennent à l'hôtellerie il y a beaucoup de gens locaux et étrangers qui ont demandé pour consommer sur le jour et ça veut dire que il y a un plan de sauvegarde autant que nous il y a un plan sur Couscous et pour nomination notamment inscription et Couscous décembre 2020 à travers la photo vous voulez faire mon yo et tendez tout vous pensez ce sera possible nous avons transmodalité nous avons intersectionalité d'abord la seconde proposition c'est peut-être une proposition expérimentale comment nous avons expérimenté ça et que démarche ça proposition ça c'est que moi fais des photos et que proposer à mes regardeurs et son surface proposition imagique notamment collection ça il n'y a pas complète donc il y a beaucoup de garder pour être complète et c'est là que j'ai l'impression que l'image est complète c'est-à-dire qu'on doit questionner l'image et comme son proposition qu'il y ait au niveau de fréquence c'est-à-dire qu'il y a musique notamment eh bien justement il y a un monde il y a un public il y a un regard il y a un visiteur et que ce soit à la ville à la Cali ou à l'Institut français ou au Canada qui dit qu'il y a l'étend c'est ça qui a pensé est-ce que son hypothèse est-ce que entre guillemère ne semble pas instrumentaliser c'est-à-dire 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 l'Université de Toulouse qui travaille sur le corpus lan et qui titres l'image sa ou des images sonores donc c'est plutôt expérimental nous sommes dans la vérité de quoi que ce soit et nous sommes dans l'expérientiel C'est d'abord rapport avec jazz rapport avec musiciens rapport ou avec espace qui a fait jazz ou même ou visiter ou dire ça pas seulement jazz mais c'est-à-dire nous sommes dans l'expérient c'est pas que jazz c'est vrai j'ai circulé et j'ai voyagé et en d'un pays et en d'un pays il y a des bagages qui frappaient et moi-même m'ai imaginé et l'on musicien joué ou il y a pensé à bagages sa ou notamment musiciens de jazz ou autre choua conceptuel qui fait dans la collection sa li pas fait sa André et ouyer des photos témoins des photos de documents ou non pas à faire des documents que ça ou même nous sommes dans le journalisme et à quoi ça sert C'est ça Qui ça image ça vous dit bon moi-même toute image on me qui font image supposez que nous-mêmes qu'on fait télévision ici qu'on fait et journalise et contenu notre produit c'est c'est contenu nous-mêmes c'est biographier c'est ça nous-mêmes n'a pas fait et bon autant que pour moi-même je n'ai même pas sorti de régisseur et il fait partie de pas résumer du moi-même mais quand même mon biographie de département de ça va régler de sens et de questionnement je n'ai même pas je n'ai même pas de croyant caractérisé que croyant il y a plus doute son livre qui a plus doute là-dedans il y a plus il y a plus images en général pas que de images qui n'ont déjà des images qui se livrent sa dernier livre ce n'est pas premier livre mais un dernier livre ce n'est pas jamais aussi facile pour nous faire images pour nous prendre images pensez dans toute histoire humanité deux périodes que nous avons fait portrait même bien avant jusqu'à la photographie qui a émergé jusqu'à aujourd'hui parce que tout le monde a possibilité pour prendre images pour faire images avec un appareil et un téléphone alors qu'elle prend photo tout bagarre si il y a un extraterrestre qui débat aujourd'hui il y a gardé image nous imaginez nous qu'est-ce que vous compreniez le nous image nous c'est tellement dire si nous prenons tête nous c'est-à-dire si nous mettons tête nous en miroir et que nous nous questionnons sur tête nous en tant que société d'une part en tant qu'individualité c'est-à-dire nous chaque nous ne ne pas pas nous il y a un lieu et si il y a un lieu où on peut effectivement joindre une information plus ou moins crédible sur notre société ou notre monde c'est notre image même si image n'est pas la vérité et justement image n'est pas la vérité il y a des éléments des indications mais ce n'est pas la vérité donc c'est plutôt un côté je dis que un monde qui ne connaît l'image c'est vraiment l'anfabète parce que il y a l'impression qu'on prend l'image mais il y a l'impression pendant que il y a ensemble d'éléments indéterminés qu'on pas connaît l'image ou pas l'image que ce soit dans le cadre que ce soit dans le pré-arrangement pour l'image exister par exemple un maman vous avez là etc mon bon bagage que je fais qui parle dans la vidéo vous comprenez mais qui est capable de renseigner le public sous mon arrivée etc etc il y a pas dans l'image donc quand on dit mon passage à l'hubo post et dans le studio et des bagages et images que nous parlons de l'image pas dit sur moi ou pas dit sous présence et c'est ce que je veux dire en termes de passage et que l'image effectivement dit en pile bagage révèle en pile bagage sur vous mais moi-même m'est surtout intéressé dans le travail en particulier sous l'impensé de l'image c'est-à-dire les zones de l'image dans le domaine par exemple dans le journalisme c'est le journalisme c'est ça nous fait le nom arrive sur une réalité quelconque nous allons choisir nous ne sommes pas capables de restituer réel dans toute totalité dans toute globalité sinon nous sommes bons c'est-à-dire qu'il n'y a pas capables c'est-à-dire qu'il n'y a pas capables et information toujours incomplète et nous passons mais est-ce que parce qu'elle est incomplète est-ce que ça ne fait pas la vérité et donc toute vérité de toute façon est temporaire ça c'est peut-être ça c'est la vérité donc et je pense que la vérité n'est pas là après quelques minutes il est possible de changer et que ce soit notre temporalité que ce soit notre spatialité et que moi-même les maps tant des journaux les maps les journaux l'information en général moi prends tout ça l'IA et je ne entends l'IA qui est-ce qui va l'IA tout simplement et puis moi prends propre engagement par rapport à ça et ceci même si c'est moi qui a communiqué l'information moi c'est certain que je suis suffisamment conscient et sur la planète Terre qui est information ma belle qui est information ma belle en attendant que moi encore lucide donc ça veut dire que c'est toujours des éléments de choix et que qui est basé sur qui posture sur qui étose qui metteur et elle va elle approche tel dans l'espace social ou relationnel qui est lié et que tout simplement il a dit que l'on vient de l'information ça mais c'est toujours intéressant parce que ça fait partie finalement pour compléter nous c'est à dire du côté bonheur du côté éducation du côté du côté du côté du côté du côté qui est de l'information Nous avons une proposition de propositions sans nous confiner dans l'individualité, mais en même temps pour nous faire un choix qui est capable et beaucoup plus intéressant. Nous vivons dans un déluge d'images. Qu'est-ce que nous avons besoin pour nous garder l'image, Josia? Nous avons besoin de garder l'image. Nous avons besoin de garder l'image. Nous avons besoin de nous écouter la musique. Nous nous avons besoin de nous prendre temps pour nous écouter. C'est-à-dire une présence. L'image doit être présente dans l'image. Il est présente par entrer dans la surface, mais présente dans la mesure où nous nous mobilisons tous les sens. Nous avons besoin de garder l'image et de mettre en relation, en lien différents éléments qui constituent l'image. Ce qui n'est pas nécessairement le cas, l'image nous présente devant nous. Nous avons besoin de garder les éléments formes et iconiques. Et puis, nous n'avons pas nécessairement cherché tout élément indiciel ou relationnel qui existent dans l'image. Pour voir, pour nous garder l'héthorique. Et les propositions sont faites. Et les propositions sont faites. Autant que, par exemple, les propositions ont énoncées politiques dans l'image. Et les propositions ont énoncées politiques dans l'image. Et les propositions ont énoncées nous. Par exemple, notamment pour les périodes électorales, dans les énoncées faites. Et justement, nous avons besoin de garder les candidats à travers l'image. Et les propositions ont énoncées à travers l'image qui nous ont été proposées. Et les propositions ont énoncées. Donc, en ce sens, l'état préféré était pour nous être plus conscients et son activité importante justement. Et en même temps, il y a des anciens qui disaient que l'on bagaille. Et l'on voulait intellectuel et continent européen qui disait que l'on connaît. Ce n'est pas parce que l'on garde les bagailles qu'on connaît. Et pourtant, l'on n'a pas pour elle que la plupart des images qui nous ont été présentées. Et l'on s'occupe d'ailleurs, il y a des discussions en nous qui disait que l'on connaît. Mais ce n'est pas vrai. L'on ne compte pas parce que l'on connaît. Et notamment l'image. C'est beaucoup plus grave pour l'image. Et puis l'on dit que c'est vrai. Et le candidat est bel ou le candidat est vraiment libéré pour son résultat. Par le fait que l'on regarde. L'on dit qu'on regarde une vidéo pour prendre l'engagement. Donc l'image n'est pas son élément polysemique. C'est-à-dire qu'il est mobilisé dans plus le sens. Ou qu'il est interprété dans différents sens. Et en même temps, sans ça, il faut cultiver. C'est l'on cultive. C'est l'on cultive. L'on est capable d'affiner. L'on est susceptible à saisir 52 images. Et ça, il faut le faire dans l'école. Il faut le faire dans les lieux formels. Il faut le faire dans les lieux formels. Il faut le faire dans les familles. Il faut le faire dans les communautés nous-mêmes. Les espaces journalistiques nous-mêmes. Il faut garder l'image. Il faut les questions nous-mêmes. Il faut le faire dans les lieux formels. Il y a un débat qui est récurrent. Il y a un débat qui est caricatural, qui est opposé d'un côté, de moune qui a un journalisme, qui a un photojournalisme, mais de moune qui a une photographie humanitaire. De moune qui a une prétention de restituer un certain réel haïtien, qui a pris une image de manifestation, qui a pris une image de tout le monde qui a misé, qui a pris une image de 4.4 millions de personnes qui ont une nécessité pour manger, etc. D'après Mounisayo, nous l'a donné tout, nous avons fait un travail de documentation de réalité haïtienne. Les gens nous comprennent. Les gens nous connaissent. Il y a Mounisayo d'un côté. De l'autre côté, il y a un certain nombre de photographes, de citoyens, qui a critiqué la posture, qui dit qu'on a pris l'image du pays, ce n'est pas seulement l'Haïti dans la région, qui a misé tout ça, qui a misé tout ça, qui a misé tout la politique, etc. Il y a même un démarche plus esthétique et un positionnement, qui a misé, plutôt, mettre un espèce de couverture sous l'image qui n'est pas positif, entre guillemets, pour nous aller vers des images de pays qui sont plus esthétiques, enfin, esthétiques, dans le sens, qui sont plus belles, des plages, etc. Qu'est-ce que vous nous étiez dans le débat sur ça? Déjà, est-ce que ce n'est pas un débat, vous pensez que ça fait sens? Il fait sens parce qu'il y a un débat de société. Il fait sens. de toute façon, l'imagination est énoncé, ces discours, et ça veut dire ses positions. C'est montrer que ce n'est pas nécessairement linéaire, et qu'il y a différentes positions qui peuvent exprimer justement par rapport à énoncé ça. L'homme qui a une photographie humanitaire, par exemple, la ONG qui a saisi la misère, etc. Donc, l'économie, il y a quelque part. Il ne faut pas ignorer l'économie, ça veut dire qu'il y a des bonnes choses. Et en même temps, il y a des photographies de communautés souffrantes, et nécessairement, que ce soit une communauté LGBT, etc. Ce sont des communautés qui souffrent, et en même temps, il faut qu'ils font travailler par eux ou même, pour qu'ils mettent sur eux, pour réclamer le respect, les gens de ce genre, que nous avons un espace qui est assez intolérant. Il y a un autre photographe qui fait une image qui prend en commande également, et notamment, de photographies, et de mode, et autres, balnéaires, et paysages, et vol en mer, etc. Montrer, plages, c'est vrai, tout. Toutes les choses, nous avons différentes vérités, qui sont justifiées, parce que ce sont des images, quand même, nous ne sommes pas capable de montrer, un espace, qui est homogène, tout, ce n'est pas ce que nous avons parlé. D'ailleurs, nous avons plein de dissonances, et c'est ça qui est important, pour nous garder l'existence toute, et qui fonctionne toute, et qui impacte chaque gain, etc. Moi, je me suis situé là derrière, moi, des débats au mur, si nous avons pensé sur ça, moi, également, nous avons trouvé des problématiques comme ça, et, jusqu'à, nous avons pris une ville de Port-au-Prince, qui attendait, notamment, le 12 janvier, c'est-à-dire, nous n'avons pas saisi, mais, d'un matin, le 12 janvier, le 13 janvier, que, la ville-là, qui est comme ça, en bonne journée, c'est-à-dire, la ville-là, qui est annoncée, c'est-à-dire, il n'y a pas trompeur de terre, mais, de point de vue, ça m'a regardé, en termes d'images, qui était devant moi, intolérance qui vient, mais, je n'ai pas pris une espace, c'est-à-dire, il n'y a pas de catastrophe, qui, de toute façon, est venu, même, les janvier, nous n'avons pas de la ville-là, mais, en même temps, je suis toujours poétique, dans la saison, dans la proposition d'images, c'est-à-dire, il y a des gens qui disent, peut-être que le temps, dans l'Antique, qui disent que, je n'ai pas de la ville-là, c'est-à-dire, je n'ai pas de la ville-là, c'est-à-dire, je n'ai pas nécessairement, inscrit avec moi, de dénonciation, bien sûr, il n'y a pas d'énoncé, même pas de dénonciation, et vulgaires. Il n'y a pas de voyeurisme. Oui, il n'y a pas de voyeurisme, c'est-à-dire, de ne pas profiter de moi, qui me pose un secours, pour me faire des photos, etc., pour me mettre, etc. Et, vous remarquez que, même sur page Facebook, et, l'image nous est, pour qui ça, c'est un problème? Oui. C'est un vrai, voyeurisme, c'est un vrai, pas de départ, défaire le fait qu'on a des problèmes, les photos, les témoignages… C'est un profiteur, c'est un opportunisme, c'est un profiteur, et que, il n'y a pas de besoin, en partie, nous nous sommes capables, de la place de l'autre, pour être de toute façon, une femme douce. Ou même, comment t'es capables, et si on profite, de manière anthropologique, coloniale, Et les gens qui possèdent des matériels, etc., ont profité de ça, ou même pour qu'ils n'ont pas fait non pour créer une sorte de horaire dans l'espace. Il faut quand même poser un problème, il faut quand même poser une question éthique. Même si ça va faire une affaire, porter information dans le public pour éduquer, c'est quand même au travail. Et c'est pour travailler du voyeuriste, parce que lui apporte des éléments qui permettent que la communauté a, plus ou moins, prendre une meilleure position, des points techniques, etc. Mais cependant, ce n'est pas le même travail que ça, il n'y a pas paradis fait, par exemple. Lui-même l'a suivi, il y a un superstar, l'a suivi en photo, en cliché quelconque, et puis lui-même pour qu'il ait le fait non. Ce n'est pas le même rapport, le traitement, l'usage n'est pas le même bagage. Donc, il faut qu'il y ait un lieu de publication, c'est-à-dire le lieu de dénonciation. Et maintenant, comment le légende ? Parce qu'il y a un général polysemique, donc, il faut qu'il y ait un légende, et qui est capable d'accompagner le, pour que l'interprétation, plus ou moins. Donc, qui est capable de compléter les dispositifs textuels, c'est-à-dire les textes qu'il y a avec lui, et en même temps, les images. Comment bagagez-t-il, permettre que nous-mêmes comme nous, nous souhaiterions, nous ne pouvons pas, en plus. Et, en term de, mettez-nous ensemble, etc., ou dénoncer un phénomène. Même journaliste, qui n'est pas sensible avec ça, n'est presque pas sensible avec nous non plus. Est-ce qu'il y a un Nigerien qui a parlé de danger, de sa côté, de leur histoire unique pour raconter son pays, son lieu, son communauté ? Alors, analyser les images qu'il y a fait sur Haïti, images qu'il y a projeté de Haïti, est-ce que vous pensez qu'il y a un danger ? Est-ce que vous pensez qu'il y a une histoire unique qu'il y a raconté sur les pays, qui méritait pour balancer les pays et être en péril avec Haïti ? C'est l'Afrique. C'est pas parce que, non, non, mais j'ai le traitement même de créer un regard, le regard secret. Et donc, ça veut dire tout ça, et Haïti, bien entendu, il y a un regard qui peut te souvenir comme un pays de misère, un pays, finalement, de tous les maux, finalement, du monde, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est-à-dire, c'est une forme de racialisation, c'est une forme d'essentialisation du territoire, ou avec toute sa tendance, notamment, et de monde qui majoritent en danger, et qui sont des descendants, notamment des captifs qui sont transformés en esclaves. Et que, on regarde ça même, et c'est pas sans raison qui fait que, dans le début, notamment, justement, pas début, presque dans la deuxième moitié du XXe siècle, on a fait tout, à partir de l'existence même photographique, ou accessibilité photographique, pour une certaine classe, disons aisée de l'époque, et qu'ils font plein de efforts pour qu'ils font, finalement, leur ancien maître, et de changer vos grands-sous, c'est-à-dire proposer de nouvelles images de eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on a remonté que tout campus de photographie, et allé de sous nos corps, et monté tout le XXe siècle, notamment, quand vous nous habillez, c'est un habillement qui rappelait, qu'on a parlé, finalement, et à la France, notamment, et qu'on a dit nous-mêmes, nous sommes également des civilisés. Et qu'il y a un vrai pays, bon, en fait, c'est au parti de l'occupation américaine, et pour le bon, on commence à saisir les paysans en photographie, et c'est-à-dire la vie quotidienne de Mounio, parce que, justement, il est problématique, et le préalissement, c'est également, qu'on a retiré le complexe, qu'on a dit que nous, finalement, nous sommes en plein bovarisme, donc il faut regarder qu'il faut valoriser la culture haïtienne, notamment ses porteurs, les porteuses, et que, à l'ici, victime, on fabrication de vos droits sur nous-mêmes, et qui est utile pour l'autre. Et, c'est-à-dire, qui fait que, lui, racialiser l'espace-là, notamment Bounikila, dans l'espace-là. Ça, ça veut dire, rester victime de... Et, bon, victime dans la mesure où... Et, il n'y a pas imaginé si il doit sonder intelligent, hein, lorsqu'on parle avec nous, notamment dans l'autre pays. Il n'y a pas qu'on est que si il y a un beau poste est capable de faire une émission valable. C'est-à-dire, il y a une sorte de provincialisation, il y a fait de nous-mêmes. Il y a le seul lieu, finalement, de production de savoirs et de connaissances, pas nécessairement être capable en Haïti. Et le type de savoir, c'est-à-dire, produit de contenu pour éduquer, et pour émouvoir, pour enseigner, pour informer, il n'y a pas imaginé qu'il y a une université d'État, par exemple, capable de produire des gens qui sont capables de prendre la parole, autant qu'un médecin de Diaz, il met la parole. C'est-à-dire, il fait son improvisation. Donc, pas nécessairement... Donc, c'est en forme de... Non pas en lieu de dénonciation. Il n'y a pas considéré comme ça. Et ça, c'est en forme de ça qu'on y a un professionnel à l'université d'État d'Haïtiens. Et ça, c'est l'exo-épistémicide. Et c'est Oubouyan qui parle de ça. C'est-à-dire, l'autre ne peut pas reconnaître que nous-mêmes, nous allons savoir tout. Et donc, en Haïti, une forme de regard qui crée sous pays y a, et notamment ça, il fait qu'en même temps, il y a des conséquences, des conséquences que nous sommes nécessairement ignorés, et voir et nous n'en sommes pas capables de reconnaître que paysans ont certaines connaissances qui méritent divider, qui méritent identifier, qui méritent partager, qui méritent présenter, et finalement, à l'autre pays, à l'autre monde, qui est notre communauté. Ok. Si tu n'as pas d'accord avec des journalistes, des photojournalistes qui sont sensibles à la question de ça, et qui sont en train de sortir dans la posture de raconter une histoire unique dans le pays, il y a un danger que l'histoire unique, qui est sensibilisée nous, avec différents bagains de dénoncer, misère, corruption, etc. Pour faire dénoncer, tu n'as pas dit ça. Justement. Donc, comment est-ce qu'on a fait ça? Comment est-ce qu'on est capable de sortir dans la posture de ça, pour nous raconter une histoire sous paysan qui est plus complète? Bon, je pense que c'est rare qu'on a dit ça, peut-être qu'on a dit ça. J'aime dit ça. C'est-à-dire qu'il y a un fujicien bien entendu. Mais en même temps, tout, il y a une attente. C'est-à-dire qu'il faut le bail, notamment, et matériel à l'autre côté. Et ils font un reportage et ils doivent financer les voyages. Mais ils ont l'autre côté. Mais même, ils ont projeté pour l'autre. Et ils font un échange quelconque. Donc, la plupart des regards à ce qui est projeté sous paysan, eh bien, il y a un agenceur qui a des journalistes, de plus en plus, vu des problèmes qui existent dans les voyages, de plus en plus, il y a des journalistes qui sollicités, des journalistes photographes qui sollicités. Les journalistes haïtiens. de plus en plus, il y a des journalistes qui sollicités par ces compétences-là. Et M. Damio, c'est très bon. Mais en même temps, tout le monde dit qu'il y a des demandes. C'est-à-dire, nous, nous souhaitons, les communautés en tant qu'être socialisés, et les formateurs, nous souhaitons, les images qui ne sont pas belles, en termes de sous, 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 les représentations. Eh bien, c'est l'essage, vous n'allez là, ou du moins, l'espace médiasal, ils vont, ça va, c'est-à-dire, on a toujours besoin d'une image d'Haïti, pas seulement d'Haïti, d'une certaine vieux quand même, qui, côté, et malmené, c'est presque ça qui se coupe là, par exemple, parce qu'il faut, il faut la partie continuer marcher, pour faire la partie marcher. Donc, les journalistes qui ont produit, par exemple, de sa bonne poids, ont un ensemble d'images selon conscience, par exemple, mais, il y a probablement des images qui, qui dégradent, c'est-à-dire, qui peut dénoncer un bagage qui n'est pas nécessairement, l'image n'est pas pour faire changer, l'image n'est pas pour faire changer. Mais, en même temps, c'est vendre à vendre, notamment, des demandeurs, des gens qui ont besoin de consommer l'image. Et, c'est très certain, s'il y a des images, et, par exemple, dans le même institut français, actuel, il y a des images, etc., un photographe assez intéressant, comme un photojournaliste, qui ont fait une photo, qui ont mis en place. Mais, vous remarquez que, vous frappez l'angoisse, qui a passé l'angoisse, et, est-ce que vous êtes conscient de ça, vous faites ? Bon, même si vous avez des images, vous avez déjà fait un peu, est-ce que ces photos, vous avez fait, qui ont mis en place, qui ont mis en place, et, pour s'adresser à nous, et, passant, etc., dans un espace là. et, en même temps, son photo, d'inondation, etc., est effectivement bien proposé, mais, il a créé un regard, il a créé un attente, il a créé un espérance, bon, il a détruit l'espérance même, et que, il a immobilisé, et, tout le monde de l'école, est capable, qui, fait que, il est incapable de penser, qu'il y a un espace là, dans un espace là. Et, moi, pensez que, est-ce que, l'Institut français, est au courant de ça, et, il a créé un espace là, nous pensons que, c'est des gens qui, très certainement, ont compté faire, et que, est-ce que, les journalistes sont au courant, pas nécessairement, en fait, sont photos qu'ils vendent, et qu'ils achètent dans nos livres, parce qu'il y a un agence, et que, peut-être qu'il ne s'agit pas de photos, et qu'ils fêtent, ou qu'ils ont pris plus pour photos, mais, ça veut dire que, c'est jamais innocent, c'est très sérieux, et, et, notamment, notre communauté, qui est centralisée par rapport à ça, et qu'ils voulaient, nous comprenons, essentiellement, de toute façon, il faut que ça, peut-être qu'ils ne font pas en plus, et, en termes de, de, qui déorganiser, etc., c'est ça, au contraire, ils sont photos, qui, justement, qui permettent que, ou, plutôt, que, ou, optimiste, a eu ainsi, et qu'on n'a pas eu un espace comme ça. Bon, voilà. Merci, Mme, qu'est-ce que c'est la venue? Au plaisir. Camilla. Merci, Mme, parce que tu es avec nous sur AiboPost. Bon rendez-vous très bientôt.